Donc, notre objectif de ce type P est d'étudier des théorèmes de type N1 et Northam. Donc, afin d'étudier les principes de calcul du circuit équivalent de type N1 et Northam, nous allons utiliser ce circuit schématisé ici. L'objectif de ce type P est donc de calculer le courant qui passe à travers la résistance R6, qui est le courant IO. D'accord ? Ce qu'on va faire ici, c'est de remplacer la partie à l'intérieur des cadres de ce circuit par un circuit équivalent de type N1 qui contient une seule résistance RTH et une seule source VTH. D'abord, comment calculons la résistance de type N1 qui est d'ailleurs égale à la résistance de Northam ? La première des choses à faire, c'est de lever la résistance R6 et de courcircuiter la source de tension, puis de mesurer la résistance équivalente qui est dans la valeur de la résistance RTH. D'accord ? Donc, dans le circuit ici, ça c'est l'intérieur où R6 est placé. Donc, la première des choses à faire, c'est de lever la résistance R6, puis de lever la source de tension, et de la remplacer par un circuit, un court-circuit plutôt. D'accord ? Donc, et on misère ensuite la résistance équivalente, en plaçant l'omètre entre les points A et B. Et on obtient donc la valeur de la résistance de type N1 qui est 726 Ohm. Maintenant, RTH est calculé, comment calculons VTH ? Afin de calculer la source de type N1, on revient à notre configuration initiale, c'est-à-dire on restitue la source d'attention à sa place, puis avec le circuit ouvert côté de la résistance R6, c'est-à-dire il n'y a pas aucun contact entre les points A et B. Donc, le circuit est ouvert à la sortie, et on mesure la tension en circuit ouvert. Donc, la tension en circuit ouvert, la tension entre A et B, est bien VTH. VTH. Donc, on revient à notre circuit, donc on va rebrancher la source de tension, on va rebrancher la source de tension, on mesure, on mesure, donc le multimeter est placé en mode voltmètre, ok, le multimeter est placé en mode voltmètre, ok, on mesure, VTH, donc 1,47, 1,47 voltmètre, donc VTH, 1,47, 1,48 voltmètre. Maintenant, le circuit ouvert est calculé, on passe au circuit équivalent de Norton, qui contient une seule résistance Rn, qui est la même que la résistance RTH, c'est-à-dire qu'elle est calculée de la même façon, en levant la source de tension, et on calcule la résistance équivalente V par les bords A et B. Maintenant, comment calcule-t-on, on mesure-t-on la résistance de Norton ? Donc, on se réfère à ce schéma, donc, la source de tension est à sa place, et on mesure le courant de court-circuit qui passe entre les points A et B, c'est-à-dire qu'on ne place rien entre A et B que l'un ampère mètre. D'accord ? Donc, maintenant, on va mettre le multimètre en mode de mesure de courant, c'est-à-dire, en mode de mesure de courant, et on mesure le courant qui passe entre les points A et B. D'accord ? D'accord ? Donc, pour mesurer le courant de Norton, on va mettre l'ampère mètre entre les ports A et B, en mode court-circuit. D'accord ? On va donc placer l'ampère mètre entre les ports A et B. Donc, on obtient un courant de 2 mA. Ça, c'est le courant de Norton. Puis, les circuits de Tivena et Norton sont calculés, on peut facilement diluer le courant EO qui passe à travers la résistance R6. D'accord ? Ici, on appliquant la loi de May et ici, on appliquant le principe de diviseur de courant. Donc, on va quand même mesurer le courant EO afin de comparer avec les calculs que nous allons faire par la suite. D'accord ? Donc, EO, c'est le courant qui passe à travers la résistance R6. Donc, je vais retourner la résistance R6 à sa place. Donc, la résistance R6. Et nous allons mesurer le courant qui passe à travers la résistance R6. D'accord ? On va passer et nous permettre en présence de la résistance R6. Donc, on termine le courant EO qui est égal à 1,48 mA. Deuxiènes R7. D'accord ? D'accord ? ... ... – Sous-titrage FR 2021